Yo les gens, ici Rafi11650, on se retrouve pour le troisième épisode sur ETS2 avec la promenade, donc du coup nouveau trajet aujourd'hui, on va partir de Le Mans jusqu'à Genève jusqu'en Suisse, du coup marchandises des voitures, on a temps restant 15h23 pour revenu de 23 287 euros et du coup on est avec le Ford, le camion Ford Fmax, voilà, c'est ça, donc c'est parti, on va commencer, donc du coup j'ai mis un petit mod, je vous mettrai dans la description si ça vous intéresse, donc j'ai mis un petit mod qui s'appelle Google Maps, donc c'est une map qui change, vous voyez, vous allez voir sur le GPS, mais ça change, c'est en bleu maintenant, donc je sais pas ce que ça change beaucoup, mais je trouve que ça fait plus réaliste on va dire, donc là j'ai pas de GPS sur mon camion, oui à part là, on voit le petit GPS là, mais c'est un peu plus réaliste, donc moi j'ai mes phares normalement, maintenant c'est réglé, maintenant faut que j'allume mes phares faire du coup, voilà, tac, mes phares sont allumés, on va pouvoir y aller, et on va faire du coup, on a 648 km à faire aujourd'hui, donc je m'y prépare, je m'installe pour mon, hop, pour ma petite conduite, et on va y aller, tranquillement, c'est parti, la sortie elle est pas ouf, voilà, on va savoir, on est jacked, ça c'est cool, on va tourner à gauche, y'a personne, tourner à gauche, tourner à droite, tourner à droite, ok, on est toujours avec la voix modifiée du coup, avec le GPS, mais avec la voix, ah il est tomtom, voilà, c'est pas la vraie voix, ah c'est pas la vraie voix, et on a le petit, alors je sais pas si je pourrais l'enlever peut-être le GPS, attendez, non, c'est pas ça le full de face, je me trompe de bouton, je crois que c'est F2 pour enlever le GPS, je crois que c'est F2, non c'est pas ça, voilà, donc on l'a enlevé, on va aller essayer de suivre le GPS, l'Hologramme, voilà, on va essayer de suivre le GPS, l'Hologramme, pour contre on a pas l'invité, c'est ça qui est chiant, on voit quand même, on doit rouler à 90, on est à combien là, je vois pas combien qu'on roule, là, je vois pas combien qu'on roule, là, je vois pas combien qu'on roule, là, tenez la droite, c'est de le dire ça va trop vite, de toute façon, le GPS va le dire, ça va trop vite, là, j'adore le bruit du camion, du camion Ford, je trouve excellent, donc là, j'ai trouvé un mode pour les camions man, mais au fait, c'est le camion man Euro 6, donc moi, j'ai pas le Euro 6, il faut que je l'achète, sinon, mais le camion de le match, du camion Ford, vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve impeccable, le Ford, il est vraiment génial, non, je vais remettre quand même le GPS, normal, parce que j'ai pas l'habitude de combler comme ça, attendez, moi, je peux peut-être le mettre en, comme ça, je vois combien je roule, 80, par contre, c'est pas long ça que je vais le mettre, attendez, je suis en train de faire mes petits réglages, voilà, comme ça, hop, voilà, je vais le mettre comme ça, donc là, on parle le matin, donc j'ai aussi mis un mode, je sais pas, pendant le temps, je l'ai pas eu, mais c'est un mode qui améliore la pluie, la pluie est mieux faite, on va dire, on va se caler à 90, on va tourner la gauche, ok, on va dire un connerre, je peux-tu régler ta vitesse comme d'habitude, à chaque fois, oh, il y a un accident là-bas, wow, il y a un camion qui a pris feu, ah oui, il y a un camion qui est en train de prendre feu, là, pas trop stylé, c'est cool, bah cool, je sais pas, pour moi, c'est bien, c'est cool à voir, mais là, je pourrais l'enlever si je veux mon truc, il faudra que je change des boutons, moi, sur le jeu, pour pouvoir changer plus rapidement, je veux dire, c'est F3 pour enlever le GP, donc là, tant qu'on le GP, je vais pouvoir enlever, on va mettre un peu sur la droite, on va mettre sur la droite, pareil, c'est à milieu, vous voyez, comme le GP, c'est pour voir ce que ça fait, je vois je vais laisser comme le GP, je vais m'étendre juste en F6, donc c'est transparent, on va dire, parce qu'on est au bout du temps, on a le temps, 9h de route et on a 7h, donc voilà, la prochaine pause, c'est dans 9h et on a 7h de route, donc ça va, on est vraiment bien, je trouve, bon du coup, l'étape, en fait, la promed va me servir, en fait, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer en gros ce qu'on va faire, la carte, je vais vous montrer la carte, du coup, la carte, donc là, on va jusqu'à, jusqu'en Suisse, voilà, jusqu'en Suisse, et après, on va aller petit à petit s'approcher vers l'Ukraine, alors je ne sais plus c'est où l'Ukraine, je n'ai pas la map en tête, sinon il faut que j'aille directement ici, pour voir, voilà, l'Ukraine, on est ici, aujourd'hui, on va jusqu'à Genève, jusqu'ici, Genève, c'est ici, voilà, et après, on va peut-être faire l'Autriche, un peu l'Autriche, la Slovénie, et on va aller jusqu'en Ukraine, voir comment c'est en Ukraine dans le jeu, voilà, parce que, pas dans le jeu, mais dans la promed, on va faire ça. Bon, après, on va peut-être pas forcément faire directement une traite, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas faire Autriche, etc., directement, peut-être faire une, deux vidéos dans ce pays-là, pour pas faire trop de grands voyages, parce que moi, souvent, quand je fais des vidéos, c'est à peu près 600 km que je fais en vidéo, je ne peux pas faire plus, sinon ça va être trop long, il faut que la vidéo fasse à peu près entre 30 et 45 minutes, c'est pas trop long au niveau vidéo, mais voilà, c'est pour ça que je me permets de faire que dans les 500, 600 km par vidéo, de toute façon, c'est trop long, mais vous inquiétez pas, le jour que, le jour que j'ai la fibre, là, c'est sûr que j'essaierai de faire des lives le soir, mais on fera plusieurs milliers de kilomètres, et bien comme ça, ça pourrait, on pourra discuter ensemble. Donc, le but, le but à long terme, ce sera d'avoir la fibre, mais bon, pour l'instant, comme je vous le dis, la fibre, pendant le temps, j'ai plus de nouvelles, donc j'ai regardé sur la map, parce que je peux voir directement sur Internet, si je tape, je sais pas, région, fibre, bah voilà, si je mets implantation de la fibre près de Rouen, près de chez moi, bah moi, ce qui est bizarre, c'est que tous les villages qui sont autour, ils ont la fibre, sauf moi, moi j'ai pas la fibre, où j'habite moi, il y a pas encore la fibre dans le planté, il y a 0% pendant ce temps, mais tous les villages à côté, il y a un village qui est allé à 3-4 kilomètres, ils ont la fibre, un autre village à côté, 3-4 kilomètres, ils ont la fibre, mais nous on n'a rien pensé, donc je sais que c'est des travaux, il faut attendre un petit peu, tenez la gauche. Là, franchement, ce camion-là, le Ford est vraiment agréable à conduire, le bruit du camion est agréable, c'est pas, voilà, c'est pas saoulant, on va dire, quand le bruit, mais je sais que moi, quand je joue avec le man, avec le man dans ma partie Grand Utopia, bah le son, j'aime pas, le son du camion. Là, le Ford, j'aime bien le bruit, le camion, il est vraiment bien, alors théoriquement, normalement, comme j'ai déjà acheté le camion, même s'il y a une mise à jour qui sort, normalement, le camion sera toujours compatible, au moment, il devrait toujours être compatible, parce que moi, j'ai déjà acheté le camion, du coup, il sera toujours compatible, le camion. Il est vraiment génial, le bruit du camion, franchement, il est impeccable, le bruit, il est vraiment génial, le bruit du camion. En plus, il a de la patate, il accélère bien, il a pas de mal à accélérer, encore, c'est pas le meilleur moteur, il faudra plus avoir un meilleur moteur, je crois, faut que j'attende d'être level 25 pour avoir un meilleur moteur. Après, le seul bémol, c'est qu'on peut pas, sur le camion Ford Max, là, le Ford Max, F Max, on peut pas mettre de mode, on peut pas mettre des skins d'origine du jeu. Ah, faut sortir ici. C'est le seul bémol que je pourrais vous dire. Là, il me dit pas qu'il va faire sortir pour rentrer l'autoroute, parce que ça m'est déjà arrivé. non, ça va pas me le faire. On va accélérer, toute perzingue. Oui, en accélération, il a pas de mal, ce camion-là. Il réaccélère bien, franchement. J'adore, franchement, le mode à gauche, franchement, j'aime bien. Ah, normalement, je vous l'ai mis dans la description de la vidéo. Sinon, vous me le dites, je vous le transmets si vraiment il est pas, mais normalement, je l'ai mis le mode hologramme. C'est vraiment génial, je trouve ça change. Après, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, vous voyez, comme j'ai parti de France et en Suisse, j'ai mis le petit fanion de la Suisse, France-Suisse, vous voyez. C'est pas mal, je trouve, c'est assez sympa. Donc, je pense que je mettrai un troisième fanion pour le prochain pays. Quand on ira en Autriche, je mettrai France. Mon camion va de France, je mettrai Autriche et après, je mettrai le pays combat après. Donc, je vous oublie pas, pour toute la personne qui m'a dit, pourrais-tu faire une vidéo de combien exceptionnel ? C'est prévu, mais pendant ce temps, je n'en ai pas sous la main. En fait, ils ne m'en proposent pas. Donc, je ne peux pas faire une vidéo si ils ne m'en proposent pas. Là, si vous voulez voir un petit peu mon camion de l'extérieur, voilà, petit camion de l'extérieur. Il est sympa, je trouve comme ça. Il est vraiment beau. Officier le truck, voilà, parce que c'est fort. Oh putain ! Wouah 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 ! J'ai fait y avoir un accident. Je suis en train de vous montrer la vue, mais je n'ai pas vu qu'il y avait un paillage. Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Je n'ai pas venu de me taper un gros accident là. Wouah ! J'étais à fond en train de vous montrer le camion. Bah voilà quoi, franchement... je vais prendre un pet peut-être attendre un petit peu le doubler vous voyez que c'est des pompes à essence totale dans la promode vous voyez que c'est total ça c'est génial je trouve je vais pouvoir le doubler ou pas lui je vais pouvoir accélérer un petit peu pour le doubler je vais le doubler un petit peu je vais mettre à 95 je m'arrête un peu trop vite je me rabatte après et puis on ralentit je vais remettre à 95 avant et là je vais me mettre à 90 voilà maintenant je suis à 90 voilà ça c'est bon tenez la gauche après l'intérieur l'intérieur il est banal avec la petite télé la petite sébie la petite sébie à gauche la droite oh merde c'est 80 ici on va ralentir donc on entend le bruit quand on ralentit ça fait tout peut-être ralentir un petit peu je roule à 80 voilà je suis à 80 donc en fait mon GPS mon régulateur il se cale si j'appuie une fois sur X il augmente la vitesse de 5 kmh et si j'appuie sur rond il diminue de 5 kmh c'est pas mal donc c'est pas mal je trouve mon jeu est bien réglé je trouve qu'au niveau du volant je suis bien réglé je suis tranquille toutes mes touches qu'il faut j'ai le frein à main j'ai les yeux glaces etc etc j'ai le klaxon là sur le R2 le L2 ça fait L2 c'est les feux de route voilà donc c'est bien réglé je vais laisser quand même mes phares ouverts moi parce que je pense qu'on a une amante c'est pas la peine il nous reste plus que 370 kmh là je peux me rouler à 90 donc là comme je vous dis j'appuie une fois sur X il va passer à 85 ah bah ça redralontit encore putain ça fait chier donc vous verrez ça tout à l'heure du coup je vous remontrerai tout à l'heure j'appuie une fois sur X il va passer à 85 je rappuie une seconde fois il passe à 90 voilà c'est comme ça que j'ai réglé mon mon régulateur de vitesse sur mon volant tout ça moi au volant au moment je conduis j'ai presque pas besoin de toucher au au clavier à part pour euh il faudra que j'essaie d'avoir un petit clavier ou autre chose mais moi un sans fil ce serait mieux d'avoir un sans fil ça je pourrais le mettre près de moi de toute façon je pense que j'essaie de quand je pourrais de changer mon clavier parce que là sur mon pc j'ai encore un vieux clavier logite qui sont pas éclairés quoi c'est même pas un on appelle ça c'est même pas un clavier mécanique vous voyez c'est les claviers à l'ancienne ça c'est un clavier quoi enfin écoutez vous voyez c'est les vieux clavier ah bah je pars au raccéléré 85 je rappe une fois 90 voilà il va passer à 90 voilà voilà donc ça c'est cool franchement mes touches sont bien après au niveau de la map de la France j'ai pas encore découvert toute la France dans la promode c'était vraiment dans la dans la partie d'origine du jeu donc dans ma partie normale que je joue plus souvent là j'ai découvert toute la France j'ai découvert toute l'Italie toute l'Italie je sais faire tous les pays sur la map normale mais la promode et puis la Grothopia c'est vraiment pour les vidéos c'est pas la le compte que je veux le plus jouer dessus c'est pas mon compte principal on va dire mais là il faut que je voie avec mon compte mon compte Grothopia là il faut que je voie pour m'acheter un nouveau camion parce que là mais par l'instant j'ai pas découvert de nouvelle nouveau man nouveau en fait entreprise man donc par l'instant je peux pas changer de camion je voudrais en fait avoir un camion par par map donc la map normale ça va être qu'elle va rester sur Scania cette map là ça va rester avec le Ford et la map la map Vontopias elle va être dans la marque man mais je voudrais changer de camion pour prendre soit le plus puissant ou prendre le Euro 6 pour avoir le vrai son du camion parce que moi du coup mon camion que j'ai dans la ma partie Vontopias c'est un man mais modé le TGX 2020 en fait le problème c'est que pour modifier le mode son vrai Scania bon vrai man vous avez un bruit du camion vraiment réaliste ça a été enregistré avec un micro près d'un camion tout l'extérieur comme le Fard ou le Scania le Scania c'est comme ça c'est les vrais des bruits de camions c'est pas les vrais c'est pas les bruits de camions du jeu on va dire software quoi et c'est le software c'est vraiment plus réaliste on va dire c'est vraiment plus réaliste il y a un payage ça me n'adore pas je suis content j'ai une super fluide franchement sur mon PC franchement plus cher en dégâts je suis en graphique élevé j'ai tout à part quelques trucs que j'ai pas mis en ultra je vois pas l'intérêt les ombres tout ça les ombres tout ça ça sert à rien de mettre en ultra vous pouvez gagner quelques FPS si vous mettez pas tout en ultra voilà franchement ça sert à rien d'avoir des graphiques voilà après je sais que les tweeter doit changer le moteur graphique ils vont peut-être changer dans quelques mois le moteur graphique avoir un nouveau moteur graphique parce que le moteur graphique c'est le même depuis la sortie du jeu donc là il pourra peut-être avoir un jeu plus beau en espérant que ça n'aille pas en détriment des configs c'est-à-dire que par exemple moi peut-être que du coup maintenant ma config sera peut-être pas assez puissant pour faire tourner le jeu c'est ça qui me fait peur malgré que j'avais mis le 50 Ti c'est quand même le 50 Ti c'est pas une carte graphique c'est l'entrée de gamme mais elle est bien en plus c'est pas comme si j'avais pris la 1050 en plus ça mienne d'après ce que j'ai compris quand j'ai acheté ma carte graphique la revendeuse elle m'avait appelé parce que celle que j'avais commandé au début elle n'avait plus mais moi c'était bah c'était pas celle-là c'était pas la la celle que j'ai c'est pas celle-là que j'avais pris mais là ils m'envoyaient la Gigabyte je crois non c'est pas la Gigabyte mais je vais regarder quand même vite fait moi c'est la GeForce non Gigabyte mais moi j'avais pas commencé j'avais pas commandé celle-là j'avais commandé une autre là celle que j'ai c'est la Gigabyte tu fonderaais je sais pas la Gigabyte c'est la gigabyte je sais quoi comme marqué c'est pas la Gigabyte je m'en rappelle plus c'est quoi c'était une autre mais c'était quand même une 1050 Ti mais dans un autre redactifiant c'était pas la Gigabyte moi celle que j'ai c'est la gigabyte à tourne super bien franchement nickel j'ai vu le changement depuis que j'ai changé ma caractère moi ce que j'avais avant c'était une gtx gt même pas c'est même pas une gtx parce qu'en fait toutes les caractères graphiques à plusieurs modèles en fait tous les dix ans cela a changé je crois il y a quelques années c'était des gt moi j'avais une gt 650 là maintenant à un moment on était passé au gtx des au dessus de la gt et maintenant on est passé en rtx et moi c'était une gt 650 que j'avais elle était bien comme cas graphique même le jeu il tournait ts un radar je ne sais pas où le radar mais je ne l'ai pas vu encore 209 km à faire pour les petits qui veut pas dormir là chaque fois fait ses dents en ce moment ça fait quelques soirs qu'on galère coucher à chaque fois c'est chiant je ne sais pas si on arrive en belgique quand on se trouve pas en belgique ou en suisse je ne sais pas si on arrive en belgique quand on se trouve pas en belgique ou en suisse Lyon Marseille ok on passe par là pour aller en belgique pour aller en suisse c'est une fois que je dis belgique pour aller en suisse donc comme tous les jours je vous mettrai un petit podcast de radio je ne sais pas ce que je vais mettre on pourrait y aller pour accélérer donc j'essaie de rouler le plus propre possible dans mes vidéos comme vous le savez j'essaie de faire des trajets propres pour que ça soit quand même agréable à regarder et puis c'est propre à payage en parking quand il reste combien de kilomètres là pour 4h et il reste 2h donc on est bien je pourrais faire mon art de repos à la prochaine je pourrais faire ma pause à la prochaine bah après ma pause à cette mission là moi je sais pas je pense que j'irai en Autriche peut-être ça va visiter un peu tous les pays ah oui c'est ça que je vous dis vous voyez c'est le GPS le GPS du coup ça a changé c'est comme ça les pampaisons c'est pas la même le GPS a changé on va dire le GPS du jeu vous voyez il est pas comme avant par contre le problème c'est que ce GPS là est compatible que pour la promud la modification de GPS elle sert juste pour la promud vous pouvez pas l'installer avec la hors promud on va dire ah j'ai vu un panneau je sais pas c'est quoi je sais pas si on arrive en dessous je pense pas j'ai pas eu le panneau vous voyez un accident c'est quoi ce un avion ? j'ai mal vu là un avion ok bizarre c'est un avion qui s'est craché pas assez craché mais un Un camion qui est transporté un avion et il s'est crashé. Maçon, carrément ferrand. On va te ralentir un peu. C'est pour ce pas. C'est pas la peine. Ah, il y a un petit freeze là. Il y a un mini freeze là. On va se taper un peu de national à mon avis, je pense. Je crois que c'est encore une autoroute, mais je pense pas. Clermont-Ferrand. Oh, c'est bon. Oh, putain, ça a tapé. Wow, ça a dû taper. J'ai eu un accident de 400. C'est parce que ça ne m'a pas détruit mon camion. Un dégât de pourcentage, dommage. Enfin, dégât de... Bon, c'est pas grave. C'est moi qui a été un peu trop vite cette fois-ci. Mais ça n'a pas dû taper parce que je n'ai pas vu de dégâts. Le camion n'a pas bougé, on va dire. Allez, encore 110 km à faire. On n'est pas trop arrivé. Franchement, ça roule tranquille. Il n'y a personne sur la route. On doit ralentir un peu, là. On doit ralentir un peu le camion parce que... On va mettre à 85. On va se mettre à 80. On va se caler à 80. Faites le tour du rond de poing. Première sortie. Salut, collègues. Prenez la sortie. Genève. On arrive bientôt à Genève. Je pense qu'on fera peut-être Genève et puis... On fera la prochaine ville de la Suisse. On ne fera peut-être pas directement. Une grande ville. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un carrefour, tu vois. Il y a un carrefour, tu vois. Il y a un carrefour. 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 Oui, je ne sais pas. Je n'ai pas vu de carrefour. On traverse encore une forêt. C'est génial, ça. Ça vous fait voir un peu de pays, on va dire. Encore 90 km à faire, les bateaux arrivés. Franchement, ça a bien roulé, je trouve. Peut-être le régulateur à 70. On va ralentir un peu. Voilà. Par le coup, c'est bon. Ils ne se recalent pas tout seuls. On va enlever mes faim. Il est quelle heure ? On va enlever mes faim. Ah non, il va trop vite là. On va se mettre à 70. Voilà. Ah, il faut se remettre à 80. C'est pas chiant, ça. Un coup, c'est 80. Un coup, c'est 70. Chiant, les vitesses. Par contre, on n'a pas vu la frontière suisse du coup. Vous voyez l'exemple, je peux vous montrer par exemple. Je peux vous montrer par exemple la prochaine destination. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? La prochaine voyage, on pourrait faire. Parce qu'au lieu de faire directement Autriche, on pourrait se faire, je ne sais pas moi. Ah, il y a... Ah, mais ouais. Mais c'est vrai que dans la promenade, il y a des villes en plus. Parce qu'il y a Bern, Baal, Zurich, où on pourrait se faire... Alors, soit se faire Zurich, ou... Bah, faire... Ou soit faire Genève-Bern, et puis Bern-Zurich. Tout dépend des kilomètres que ça donne. Après, passer par l'Autriche, vous voyez. Enfin l'Autriche, voilà. L'Autriche un petit peu. Après, passer par la Slovénie. Et après, directement, aller en Ukraine, quoi. C'est le but du moment sur la Syrie, quoi. Tournez à droite. Donc ça peut être pas mal de faire ça. Parce que c'est vrai qu'on m'a posé la question sur une ancienne vidéo. On m'a dit, est-ce qu'il y a l'Ukraine ? Et je fais mal, malheureusement, il n'y avait pas l'Ukraine. Et moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore téléchargé le... Oh oh ! Ah, je vais trop vite ! 1900 balles ! C'est super cher ! Je n'ai pas vu que j'allais trop vite ! 50 dans un tunnel, c'est abusif, quand même ! C'est parce que je n'ai pas mes phares, non ? Non, je n'ai mes phares. Enfin, 50 sur un national, c'est abusif, quand même ! C'est vraiment pas aller vite, hein ! Ah, c'est rien beau, par là ! Ah, c'est rien beau, par là ! Ah, c'est vrai, c'est vrai, je ne sais pas ce que c'est compris ! Donc, je n'ai pas encore fait de multijoueur dans le jeu, je ne vois pas... Je ne sais pas, je ne vois pas l'intérêt, mais tant que pendant ce temps que je ne joue pas avec des gens, que mes potes n'ont pas encore de PC, je ne vois pas l'intérêt de jouer en multijoueur. Et je pense que je préférais même jouer sur des serveurs privés que jouer sur des... Sur la promenade, apparemment, c'est pas promenade, mais sur la... Troc-RMP, ce n'est pas terrible, des fois, vous pouvez vous faire panne pour rien. C'est un peu chiant, je crois. Mais oui, je préfère jouer de mon côté. Ah, on est sorti de la zone à 50. Il y a plein de gens qui disent... Il y a plein de gens qui reviennent des groupes, du coup, des entreprises, on va dire. C'est bien, mais après, le problème, c'est que tu roules pour une entreprise, quoi. C'est quoi les pompes à essence, du coup ? Ah non, il n'y a pas de nous. Les pompes à essence ici ? Ah non, il n'y a pas de nous. On ne sait rien. Je l'amène en réparation, mon camion, parce qu'elle fait un bruit de l'usère. Ça, c'est écrit France ? Ah bah, c'est là, on est arrivé en Suisse. Voilà, Suisse-France. Ah, trop bien fait la carte, la France. Et après, sur le drapeau, on voit qu'on est en Suisse. Ça, c'est stylé, ça, je trouve. Ça, c'est l'amélioration du GPS qui nous ramène ça. Ah, c'est stylé, ça, je trouve. Ça, c'est bien fait, ça, je trouve. C'est vraiment bien, c'est un bon mode. Du coup, on sait dans quel pays on est, nous, voilà. Je vais accélérer un peu plus. Peut-être aller au garage, mon camion, parce qu'elle fait un bruit de l'usère. Ouais, peut-être que le portent au garage, il va faire un bruit bizarre, ce camion. Un grand problème, c'est le chèque de tout à l'heure ou le sous- Pot, c'est une usure des pièces, peut-être, qui s'est usé. on va dire que c'est comme si le régulateur il déconnait alors on arrive à Genève on va voir si ça le fait encore mettons le régulateur de vitesse il a du bon frein par contre au niveau de la map est-ce qu'on a des trucs à découvrir ou pas est-ce qu'il y a des trucs à découvrir ici à Genève ah oui on a deux trucs à découvrir ici on a appuyé tout de suite c'est faux j'aider là-bas moi c'est ça on va faire le tour, on va tourner à gauche et aller pour faire les endroits là que j'ai pas encore fait il faut aller tout droit après avoir à gauche contre je vois pas les... c'est bon les verres, les rouges vous voyez au début ça me semblait bizarre la vitesse de la caméra mais maintenant je suis habitué vous savez quoi qu'est-ce qu'il dit sur la map ? je vais pas tromper quand même attend là je tourne à gauche et après il faut aller tout droit il faut aller tout droit là non c'est quoi ça ? ah non il faut que j'aille ici j'aille là non et là ah mais là il peut pas je peux toujours faire le tour je comprends pas bon on verra ça après bon on verra ça après tourner à droite ah j'ai pas aller tout droit normalement ah c'est un camion c'est un... une entreprise c'est Mercedes du coup là on visite Mercedes Zürich euh non non pas Zürich c'est euh... virage à gauche j'ai connu euh... pas Zürich mais euh... je crois que ça merde merde je ne sais pas excusez moi c'est je ne sais pas il faut aller par là du coup d'avoir une entreprise soit une bonne intérim un truc comme ça il marche pas le chrono tatigraphe il marche pas le chrono tatigraphe il est à 12h50 ah ouais il s'entend à 123.000km il marche pas le chrono tatigraphe il marche pas le chrono tatigraphe ouais il a pas ce kilométrage là mon camion ah voilà bon intérim voilà c'est à gauche il faut tourner à gauche et puis on va livrer t'accélère un petit peu je dois on perd du temps Je suis pas très bien garé mais bon c'est bon. Tenez la gauche, puis un tourner à gauche. Je sais que je dois tourner à gauche, je le sais t'inquiète, mais à mon avis on va essayer à l'entreprise de Calabole, plus par là mon avis. Petite 208, petite Passat, en fait c'est une Volkswagen, oh ils ont même les plaques, oh c'est stylé ils ont les plaques aussi les bagnole, j'avais vu que les voitures ils avaient les plaques. Ah c'est ici qu'on doit aller, ouais. On va essayer de se garer bien si c'est possible, enfin je me garde là-bas du coup. On va essayer de se garer correctement si c'est possible parce qu'avec moi, je crois qu'il a tout le temps du mal pour me garer, donc ça va pas être facile. Hop. Je ne suis pas trop encore habitué au camion, on garde la marche arrière tout seul. là. Il faut que ça a pas touché. Pfff. Ouah ça a eu limite. Ah merde, pourquoi il tourne tout seul lui ? Petite tournée. marche arrière comme ça. Je suis pas très doué, franchement, ça va pas de mal à chaque fois pour me garer. On va dire que c'est pas mal. C'est pas encore ça mais bon, voilà quoi. J'ai pas tout à voir dans la vie. Tac. Comme ça, je devrais être pas mal. Je devrais être pas mal. Un moment comme ça, je devrais être pas mal. Bon, c'est pas en millimètre mais bon, c'est pas mal. On me dirait comment c'est mais je trouve que c'est pas mal, voilà. On est vraiment bien. On va se remettre en vue interne. On va atteindre le camion. Hop. Mettre le frein à main. Eh, on va faire le T. Hop. Voilà. Du coup, le prochain voyage, on va voir ce qu'on peut faire comme trajet du coup. Qu'il n'est pas trop loin, on va dire. Donc là, on a gagné un peu plus d'argent. Voilà, ça c'est cool. On a bien monté en plus au niveau XP. Donc ça, c'est bon. Donc prochain voyage, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'il n'est pas très loin ? On pourrait faire Bern, par exemple, si je peux faire Bern. Bern. On peut se faire à Genève-Bern, voilà. Genève-Bern, il y a combien de kilomètres ? 160 kilomètres. Après, on pourra se faire directement Zurich, c'est possible. Et après, on ira direct en Autriche. On pourra faire ça pour le prochain voyage. Bon, je vais le prendre tout de suite comme ça sera déjà fait. Et je prends du côté de mon côté la miniature. Donc moi, je vais prendre tout de suite. Ah, il reste deux minutes, ça va être chaud. À moins que c'est ici, mais ça ne m'étonnerait rien. Donc je vais faire ça de mon côté. Du coup, moi, je vais vous laisser. Moi, j'ai une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker à partager et commenter mes vidéos. Je suis bye-bye et portez bien. Peace. 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 Sous-titrage FR ?